Générique 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 Oh bienvenue dans un angle assez particulier, regardez ça, j'ai des jambes bordel Truc de fou ou non ? C'est pas merveilleux Regardez ce qu'il va se passer aujourd'hui les reyes On a du travail, un gros boulot à faire Bonjour bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Incroyable qui est Madzibat2GamingStroke Aujourd'hui on se retrouve pour un truc assez particulier Où en gros faire simple je vais faire des Lego En gros ce qu'il se passe c'est que j'ai décidé de faire aujourd'hui Cette merveilleuse place de collection qui est la maison des Simpsons en Lego En passant j'ai précisé au chat Mais je pense que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne Ever, même je pense le truc le plus long que j'ai fait toute ma vie sur Youtube Donc j'espère que vous êtes prêts J'espère que vous avez rien à foutre en regardant ça Bon où est-ce que je le cale ça, pour que au moins s'il y a des gens qui arrivent Ils voient ce qu'on fait Genre là ici là ? Attends non ici, ça c'est bien ça non ? Ah on voit pas du tout, rip, au pire ils devineront De toute façon c'est écrit sur le site là J'arrive premier depuis genre le mois de janvier que j'allais faire ça Et voilà je suis un homme de parole mais comme je le répète à chaque fois Je suis comme un peu FedEx là, j'arrive avec des business days là De 3 à 4 mois mais on s'en fout Parce que je pense que vous avez pas compris Genre à une époque j'étais vraiment un méga loser Qui jouait juste au Lego Qu'est-ce que je kiffais ça ? Genre est-ce que, je suis pas le seul dans le chat Est-ce que vous êtes forcément tous des Lego dans vos vies ? Pour moi je peux pas croire que vous en avez jamais eu Ouais 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 ok 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 non moi je trouve ça cool Je sais pas pourquoi j'ai toujours kiffé ça donc Et en plus c'est grâce à ça, je vous ai déjà raconté ça par le passé Mais les Lego ont permis à ce que je sois un faux constructeur en général Genre mes parents genre dès l'âge de 13 ans ils me disaient Oh tu peux construire le meuble IKEA J'étais comme easy Pour rappel c'est supposé être pour quel âge ce truc là ? 12 ans et plus Oulah allez hey c'est chaud ça J'avoue j'étais pas préparé à un niveau intellectuel aussi haut là Oh je pense qu'on arrête là 12 ans et plus là pfff Mélange pas les pièces Tu parles comme si c'était un grand constructeur Lego Question mes chers Quelle est la saga qui vous a kiffé Lego ? Parce que eux pas ? Eux c'est des génies du marketing Ils achètent une licence et ils savent que vous allez kiffer via la licence Plus que via des borses plastiques tu vois Donc qu'est-ce que vous avez plus kiffé ? Moi je me rappelle les Lego Star Wars là Quelle vie ! Qu'est-ce que c'était merveilleux ! Wow ! Nickel ! Hey on va commencer en faisant la voiture les hays Ouuuh Ça va être trop bien Vous voyez en plus c'est tout rose là Qu'est-ce que vous avez fait kiffer ? Star Wars Je sais que mon frère lui avait kiffé via Batman On va pas se mentir heuuu Indiana Jones c'était cool Star Wars, Star Wars Ok 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 on est sur des gens de culture à ce que je vois dans le chat là Star Wars pour le win Je viens de me rappeler d'un truc là Le pire truc dans les Lego Dans la construction de Lego C'est d'essayer de trouver les pièces Oh l'horreur ! Et en plus mon branding là Ma DA c'est de mettre des lunettes là Trop con comme décision Ooooooh ! Regardez les rageux Pour ceux qui pensaient qu'on n'y arriverait pas C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'était une sacrée époque en vrai qu'on y repense là Je pense qu'on avait pas trop de responsabilité dans la vie quand on faisait des Lego J'adorais faire ça en hiver Tu sais quand ils faisaient froid dehors et tout là Boum ! Nouveau membre dans l'équipage là Est-ce que vous vous êtes déjà arrivé en fait pendant que vous faisiez des Lego quand vous étiez jeune Qu'à un moment donné Genre Il y a une étape que vous avez mal fait Et là ça vous demande de tout recommencer Quelle horreur là Ça je pense que c'est le pire feeling ever Oh regardez ça Oh ! La transmission qui est prête là Regarde moi ça Je sais pas si on voit grand chose en vrai Mais dans l'idée c'est ça Oh wow ! J'avais oublié en regardant cette pièce Ça vous dit quelque chose celle-là ? Wow ! Elle a sauvé des vies Genre parce que des fois Genre il y avait des Lego qui étaient tellement mal collés Que genre Ça devenait impossible à enlever Et ce truc-là depuis qu'ils les ont rajoutés Quel game changer Ça vous parlez à un vrai passionné là Ok On refait le dessus Ta voiture est vraiment belle Merci beaucoup, merci, merci Et en plus elle est même pas terminée Une fois qu'elle va être animée Ça va être incroyable Il y en a qui doutaient de moi Cette voiture-là était faite en si peu de temps en plus Wow ! Ça c'est ce qu'on appelle du talent mes chers Yo mon gars va Va ride dans la whip Dans la ville Toutes les têtes vont être retournées Ok voiture complète mes chers On commence les choses sérieux là On commence le garage Oh my god Oh my god Mais je suis pas prêt en fait pour la suite des choses Je suis vraiment pas prêt visuellement Donc voilà faut que je trouve des pièces Bon là je pense que c'est assez obvious là Pour ou contre le fait de permettre aux enfants D'utiliser les téléphones Ou les Il faut quand même qu'ils soient initiés un peu à ça Pour pouvoir mieux comprendre ce monde-là Et pas arriver trop tard Mais quand même je trouve que les gens ils Ils abusent un peu dans l'idée là Parce qu'ils mettent leurs enfants beaucoup trop jeunes sur les réseaux Ou ils contrôlent pas assez ce qu'ils font Mon enfant il a je sais pas 9 ans là Il aura pas droit de télécharger TikTok ou des trucs comme ça C'est sûr Ça me semble évident Des fois on se balade sur TikTok Des fois t'as des gens tu te dis Mais à quel moment ils ont pu avoir un compte là Mais hey c'est quoi vos vidéos les plus satisfaisantes que vous regardez sur internet En tout cas genre que Pas nécessairement que vous regardez Mais que quand ça pop dans votre feed là vous êtes comme Oh c'est lourd Moi c'est les vidéos genre nettoyage de Peu importe voiture Maison En mode c'est du propre mais version accélérée C'est trop trop bien Du savon oh my god Oui ces trucs là Oh Genre En vrai de vrai genre Visiblement faut pas se prendre la tête pour faire de l'argent sur internet Tu coupes du savon là tu peux faire une vie Une carrière Le premier qui a fait ça ça va être exceptionnel C'est comme euh La première vidéo Qui se rappelle de l'époque Couteau à 1000 degrés je sais pas trop quoi là C'était un truc de fou Attendez regardez 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 ça regardez ça Si un jour la voiture elle veut se garer à l'intérieur Yo ça commence trop bien Est-ce que c'est mieux d'être enfant unique ou avoir des frères et des sœurs ? Question intéressante Ceux qui ont Ceux qui sont enfants uniques est-ce que vous auriez voulu avoir des frères et sœurs ? Merci Ou est-ce que vous êtes bien dans cette situation là ? Moi je vous avoue que je regrette pas là C'est trop bien d'avoir des frères et des sœurs Parce que je connais pas ce que c'est le feeling d'avoir d'être enfant unique Après ça va forcément avec des avantages et des avantages Je sens souvent le chat par rapport à ça Il y a beaucoup de gens qui me disent Ah moi je pense avoir qu'un seul enfant Maintenant vous avez le témoignage de gens qui ont été enfant unique là Vous vous dites pas Ce serait pas mieux d'en avoir des enfants On dirait que Si je devais avoir des enfants On dirait que Je peux pas en avoir qu'un seul C'est ce que je veux dire ? Oh on a une partie du toit complète là Ouh ça avance bien Oh c'est trop fort C'est trop trop fort Est-ce que vous pensez que vos compétences en jeu vidéo devraient être notées sur un CV ? C'est quoi cette question là ? Après ça dépend je veux dire Je suis sûr que si tu gères un serveur minecraft ou un truc comme ça Puis genre c'est un gros truc Je sais pas je pense que ça peut être utilisé Est-ce que vous internet rende-t-il les enfants plus intelligents et plus sociaux ? Est-ce que vous pensez ça ? Encore une fois on tombe dans le cas par cas Mais on va dire dans la généralité Est-ce que vous pensez que ça leur apporte plus au niveau social ? Toit complété ? Garage complete ? On peut même faire entrer la voiture dedans En fait ils font exprès pour que ce soit facile à enlever Regardez ça comment c'est réalistique là La voiture qui rentre Comme dans le générique là Pouh ! Easy win ! Ça part de là mes chers Ça part de là Je me suis posé la question les Ray Ça c'était après une interview de Will Smith Où il avait dit qu'Hollywood avait tout son Tu sais son corps généré en 3D Genre ils avaient tous les capteurs sur lui Vous pensez qu'il y a des acteurs Que ce soit voice actor ou acteur en vrai Qui vont utiliser après leur mort Là je pense que ça va devenir de plus en plus populaire maintenant Ils pourront générer artificiellement un acteur Même au niveau de la voix Pourquoi mais quand quelqu'un décède c'est bon C'est chill pas ça Pas on oublie la personne Mais je veux dire on laisse la personne rest in peace Mais là ça pourra pas t'sais On dirait que C'est tellement une grosse industrie Qu'ils voudront continuer à faire Des épisodes avec la voix d'Homère Ouais c'est particulier Le futur va être intéressant Bah ils ont déjà fait le Ils ont déjà commencé en fait Avec Princesse Lea là dans Star Wars non ? Et vous est-ce que vous avez un épisode emblématique de la saga ? Moi je vous dirais que Le truc qui m'a plus marqué des C'est le film Étant plus jeune avec Spidor Cochon Spider Pig En anglais Moi je l'avais vu en anglais et français C'est de me rappeler d'épisodes marquants Mais genre vraiment des épisodes Et non pas le film Les horror shows Oui oui mais ça c'était les spéciales Halloween encore une fois non ? En fait c'est parce que moi les Simpsons Ça arrivait littéralement au moment où je revenais de l'école Genre dès que je revenais de l'école Poum il y avait les Simpsons Donc ça me rappelle Tu sais quand t'as fini ta journée tout ça On est d'accord ? Autant j'ai grandi avec Simpsons Je suis un gros fan Mais est-ce que vous avez regardé Family Guy ? Et ça c'est vraiment niveau blague les reyes Je trouve ça tellement au dessus que les Simpsons Je sais qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec moi Mais je vous dis que vous avez pas regardé à ces Family Guy Niveau blague South Park aussi là clairement là c'est American Honnêtement je trouve American Dad c'est pas si lourd que ça Genre je suis désolé American Dad c'est C'est même je trouve très overrated C'est Family Guy en moins drôle South Park ça m'a traumatisé Comment ça s'a traumatisé ? Ah je pose la question alors que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de scènes traumatisantes dans cette saga là On est des pirates somaliens Y'a des rêves de qualité Oh les rêves je vous jure à chaque fois que j'entends cette rêve Je suis mort de rire Les gars qui ont créé cette saga là Ils ont pu penser à un moment donné de se dire Hey les jeunes ils doivent tellement être stupides Que à un moment donné ils doivent faire des recherches en internet et se rendre compte que les pirates existent pour de vrai en Somalie Cartman il est en mode trop bien il faut absolument que je trouve ces pirates là et c'est des vrais pirates C'est des pirates en Somalie Moi j'adore quand ils utilisent un peu cette carte là de ils sont innocents c'est des enfants et tout Donc on peut se permettre des trucs débiles comme ça Alors sachez en passant que je tiens à le dire ouvertement mes chers C'est un moment de partage incroyable sachez le Le fait que je puisse faire des legos en stream et que vous soyez là quel bonheur Et de discuter de tout et de rien Surtout que là c'est assez brouillon vu que ça me demande quand même une certaine concentration Et mon cerveau illimité comme vous savez là ma ramallah elle est à sa limite D'ailleurs en plus les récemment j'ai regardé une vidéo de moi à l'ancienne parce que je devais chercher un extrait Et j'étais choqué en vrai de vrai là En vrai elle était vraiment drôle Les vidéos avec mon frère j'avais regardé une vidéo avec mon frère et qu'est ce que c'était débile Mais ces vidéos là il y en a plein qui marche de fou malgré le fait que genre ça fait longtemps que j'ai pas posté dessus Sur ma chaîne principale et tout Mais ça c'était grave drôle J'ai revu récemment j'étais comme damn qu'est ce que c'était le bon moment C'est une des raisons pourquoi je faisais des vidéos aussi je me disais que Dans le futur j'allais les revoir et me dire waouh quel beau souvenir Je serais curieux mais aussi j'ai pas posé la question et ça ça pourrait être intéressant Vu que je parle depuis 700 ans du concept que je fais un album Quel artiste vous voulez voir sur l'album ? Ça c'est une question que j'ai rien posé Et je pense que j'aurais dû poser la question depuis longtemps Quel artiste vous ferait plaisir ? Je dis pas qu'ils vont être dedans là ou quoi que ce soit je vous promets rien Moi je suis heureux de pas l'avoir eu J'avais oublié que je passais le bac Franchement des génies là Vos priorités dans la vie ils sont où ? Après je dis ça alors que moi clairement à cette époque là En tout cas je sais pas si c'est quel âge le bac mais je pense que c'est comme relativement jeune Genre 17-18 ans et tout comme ça J'étais dans ce même délire là où je me disais Moi je me bourrais le crâne la veille de l'examen et j'avais des bonnes notes J'ai rarement genre pris le temps d'être hyper en avance sur mes études Genre attendez ouais question vous êtes tous pareils j'imagine là Comme moi Quand vous étiez plus jeune vous vous étudiez la veille de l'examen non ? Prenez pas ce que je dis comme pour Aki Peut-être pour certains d'entre vous là ça vous prend une semaine Il faut utiliser toute la semaine pour pouvoir réussir vos examens donc Gardez ce mindset Déjà pourquoi on étudie ? Bah pour avoir ton diplôme Quelle question ? Je commençais pas à remettre en question tout le concept de D'école dans le chat là je parle juste dans l'idée où Je pense qu'on avait pas les méthodes D'études les plus efficaces Je pense quand même Si tu écoutes le prof à chaque fois Que tu fais tes devoirs et que tu T'étudies genre une heure ou deux heures par jour Je pense que tu peux Tu peux te débrouiller pas mal à l'école en général Le problème c'est que c'est chiant J'ai une autre vidéo en plus qui sort Très bientôt et yes Franchement j'ai tellement à de la sortir si vous le saviez C'est un vlog que j'ai comme je vous parle depuis vraiment longtemps Et que juste j'ai jamais eu le temps de me consacrer à fond dans le montage dessus Ça m'a dit t'as vu le clip de DJ Snake au fait Mais pas vraiment frérot Je t'avoue que je suis pas non plus Je suis pas intensément DJ Snake Je me rends compte avec le recul là J'avais fait une vidéo où j'envoyais des messages à des personnalités DJ Snake m'a répondu Et c'était pour le troller en plus Je me sens tellement mal j'espère jamais le rencontrer en vrai Pour pas devoir Expliquer cette situation avec lui Mais ouais je lui avais envoyé En fait j'avais dit c'est pour quand que tu fais un son avec Arouf Gangsta Il m'a répondu C'est qui Arouf Gangsta Et je lui ai envoyé le clip et il m'a laissé en vue Oh my god Mais il se fout de ma gueule là C'est qui ce qui se malade Après c'était avant que Arouf on apprenne des histoires cheloues sur lui Donc à l'époque où il était un mime incontestable on va dire C'était abusé Après c'était pour une vidéo moi là bas je comptais pas Vous me connaissez là c'était pour la blague C'est abusé mais je vois le résultat là Il commence à être... c'est trop satisfaisant Surtout quand c'est toi qui l'a construit là Damn c'est la fierté là Je commence à être ultra fière de moi-même Oh bah heeeeeee Devinez qu'il vient d'apparaître là Genre on dirait c'est un sketch là Il manquait juste les gens qui applaudissent là pour l'introduire Ah vous l'avez pas vu par contre mais ouais elle vient de passer Chaque fille a eu peur pour sa vie à cause d'un pervers malheureusement je pense Aïe hein Un truc que je pense les gars pourront relate Il y a des situations où je suis arrivé où je marchais dans une direction Il y avait une meuf qui marchait dans la même direction que moi Et j'étais comme derrière elle et même moi je me disais mais merde j'ai pas envie qu'elle croit que je la suis genre Genre c'est hyper chiant quand ça arrive genre des situations C'est en fait j'accélère hyper vite pour la dépasser et lui faire comprendre que T'inquiète je crois bizarre je me casse Tu vas lui faire peur quand t'accélère Ouais ouais j'ai pas 36 solutions là Il faut que je fasse, il faut que je fasse paraître que je J'ai juste envie de tracer mon chemin et de faire ma petite vie Bon en fait je regarde mon téléphone à fond ou je sais pas tu vois Après ça arrive là de marcher vers la même direction là Moi je change de trottoir comme... ouais bah pareil Comme je te dis j'ai bien entendu qu'il y a toujours une solution moi j'accélère ou je change de trottoir ou pas importe là De toute façon même chez nous il s'en est un D'ailleurs en plus pour l'anecdote au Québec on a nos propres voix Et moi j'ai grandi avec les voix anglaises et les voix québécoises J'en rappelle j'avais vu quelle vidéo Il y avait une vidéo de quelqu'un qui se foutait de la gueule justement des voix actes québécois Moi j'ai kiffé, en vrai moi j'ai kiffé les voix actes québécois Je trouvais qu'ils représentaient bien un peu la réalité ici So... putain moi de voix, vous êtes durs là Attendez là je suis un peu perdu je vous avoue Je suis rendu à quelle étape, wow Mon cerveau il me faut des... je vous jure je pense C'est clair et net et tout je vais rêver en lego ce soir Genre ça me donne envie même de regarder un film lego avant de dormir Comme ça je vais vraiment être sûr à 100% de rêver en lego C'est un sacré projet que je me suis Je me suis lancé ce soir, je me rends compte En même temps moi c'est parce que j'aime bien J'adore énormément la chaîne Madsba2 Gaming Squad Plus Je sais pas si vous la connaissez ma chaîne tertiaire Mais c'est la chaîne où je prends le plus de kiff en ce moment Pourtant c'est pas non plus le contenu le plus révolutionnaire que j'ai fait de ma vie Mais j'aime trop le concept de pouvoir poster un peu tout et n'importe quoi C'est pour ça à la base que j'avais écrit ma chaîne secondaire Je me suis dit ah vas-y je vais poster des trucs où je regarde des trucs Et de filer en aiguille c'est devenu la chaîne qu'est-ce qui fait le plus Bah à la base ma chaîne secondaire Où je regarde des trucs Elle s'appelait Madsba2 Gaming Squad Plus Pour l'Everages Après j'ai changé pour MadsbaTV Bah je me suis dit bon C'est comme si je regarde des trucs c'est comme si on était un peu à la télévision tout ça J'ai fait une tier liste des heures de sommeil Et 3 heures c'est le GOAT C'est vrai que c'est particulier le concept de sommeil Quand tu dors trop t'es fatigué Quand tu dors pas trop tu dors pas assez t'es fatigué C'est un constat que tout le monde a fait dans sa vie je pense Wesh la vie elle est mal faite Est-ce que vous trouvez que tranquillement ça commence à ressembler à la maison ? Ouais en vrai de vrai ça commence là non ? Là on voit la maison en vrai de vrai non ? Vous pouvez déjà imaginer le résultat final C'est émouvant carrément émouvant J'aurais peut-être pas utiliser ces termes là Je vais trouver un spot dans le décor comme ça vous pourrez l'admirer Durant les streams et tout là Je vais switch là Ca donne quoi là en fait la face avant ? Est-ce que ça a rendu pas mal ? Yo en vrai c'est lourd J'ai pas vu la face elle est trop bien Oh la face avant elle est incroyable J'adore en fait vous faites tous vos constats D'à quel point vous êtes irresponsable de votre temps de sommeil Au moins je me rassure en me disant que je suis pas le seul Parce même moi en vrai de vrai à chaque fois que j'ai un truc important à faire Tendance à dormir très tard Donc non au calme Streamer ben Ca c'est impossible pour moi qu'il y en ait qui étaient là à cette époque là Mais vous saviez que le plus longtemps que j'ai streamé c'était 24h C'était en 2017 Pour moi je sais qu'il y a personne dans le chat qui était là à cette époque là Vous allez pas me faire croire que vous étiez là en 2017 par contre Là j'y crois pas Mais ouais en 2017 j'ai fait un stream de 24h Ah ben qui voit l'âge ? Qui voit l'âge ? C'est pas mon chat ? Non 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 Elle bouffe le câble de mon casque Non non doucement doucement Evidemment on t'en laisse un petit peu Et te profite pour faire de la merde Allez c'est ça barre toi Dès qu'elle voit que je me lève Elle court elle sprint elle J'avais 10 ans en 2017 Le seul truc que je me préoccupais c'était Fortnite Wow Quelle vie 10 ans en 2017 Aïe ça me prouve tous les jours que je suis rendu vieux mes chers Oh qu'est-ce que je suis rendu vieillard Non reviens pas Non reviens pas s'il te plaît mon chat Mais genre reviens mais reste calme En plus j'avais lu une étude hyper intéressante comme quoi Récemment qui était hyper intéressante qui disait comme quoi Les chats en termes d'attitude se rapproche de plus en plus du chien Vu qu'ils sont beaucoup plus domestiqués En guillemets Parce que vous voyez ce que je veux dire Genre ils font plus vraiment leur tâche première A l'époque était d'éliminer les rongeurs Ouais mon chat on dirait aussi un chien Comme sur minecraft Wow quelle comparaison En fait la vie s'inspire de minecraft c'est un truc de fou Je me réveille dans deux heures Mais est-ce qu'un jour vous allez prendre vos responsabilités Et aller dormir Ou vous en fait vous voulez pas dormir ça le projet Est-ce que les raves vous vous rêvez souvent ? Question toute conne là Parce qu'à la fois on a parlé de rêve lucide et c'était trop fascinant Et j'aurais voulu relancer un peu cette conversation là Je pense que c'est le moment vu que Il est tard et tout Comme j'ai eu une phase où je rêvais beaucoup moins que d'habitude là Dans ma tête d'habitude c'est quand je dormais Je rêvais tout le temps quand j'étais jeune Mais là je rêvais beaucoup moins que d'habitude Plus des cauchemars wow Moi des cauchemars en tant que tâche Mais t'arrives pas vite depuis longtemps Un cauchemar où je me suis rêvé en mode J'ai déjà fait un rêve où j'étais un x-men C'est tellement hors contexte Et genre aucun rapport avec ce qu'on sait T'sais on essaie de parler d'un truc deep et là Tu parles de x-men Mais peut-être que t'en ai un x-men là Et que ton cerveau essaie de le De faire comprendre frérot là Sors nous les pouvoirs Ah ça va il y en a qui font des beaux rêves à ce que je vois Après les raves est-ce que ça vous est déjà arrivé là de D'avoir des rêves où c'était vraiment n'importe quoi Ah il y a des rêves des fois là j'adore les tiens les espèces de mimes sur tiktok Où ils te disent meanwhile dans ton rêve ou peu importe là Et que c'est totalement le bordel Parce que moi il y a des fois où ça n'a aucun sens là Et j'essaie même pas de comprendre parce que je me dis Oh mon cerveau est vraiment débile Y'a trop de crossover dans mes rêves je vous jure Ça s'emmêle y'a aucune logique Franchement des fois les rêves là On va peut-être pas essayer de comprendre tout 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 la logique du truc Euh... Et quelle heure chez vous ? Bah tu peux me tutoier frérot hein t'inquiète On est pas dans cette ambiance où... Il est... Il est quelle heure ? Une question ? Il est 22h35 Oh ça fait longtemps que j'ai pas streamer aussi tard chez moi Après moi dans ma tête là ce soir j'étais préparé là Je me disais let's go On est là pour accomplir des... Des exploits Le truc c'est aussi qui a regardé ça C'est pas si vous allez voir mais Le guide est un peu à l'envers pour moi Donc je dois essayer de réfléchir A l'envers Je vais peut-être... Regardez ce que je vais faire Je vais m'aider un peu Je vais retourner la maison J'avais la flemme de la retourner Par peur de faire tomber un truc Peu importe là Hi là Oulala d'ailleurs j'ai failli faire tomber toute la famille Hop Ah ça est tellement plus simple comme ça en vrai là Pourquoi je me prends la tête à avoir tout à l'envers Parce qu'apparemment c'est... C'est pas le... C'est pas le meilleur truc Et... En fait t'es conscient ou t'es pas conscient dans une paralysie du sommeil ? Que t'es dans un rêve ? J'en fais beaucoup en ce moment c'est terrible Mais c'est quoi ? C'est comme tu te réveilles Et en fait t'es en train de dormir Oulala j'ai des grosses définitions wikipédia Je vous avoue j'ai un peu la flemme de tout délire Mais dans l'idée... Attends c'est quoi la différence avec terreur ? Les paralysie et les gens de conscient mais tu peux pas bouger Pas parler même pas respirer En vrai je pense avoir déjà vécu ça en vrai de vrai Oui je pense vraiment avoir... Oui je pense avoir déjà vécu ça étant plus jeune Est-ce que la paralysie du sommeil c'est un peu comme... Par exemple sur un rêve je l'oublie tout le temps Est-ce que la paralysie du sommeil des fois t'as tendance à oublier que t'en a vécu une Ou c'est... C'est tellement marquant que forcément tu vas t'en rappeler La question faisait du sens Je pense que vous avez compris Ooooooooh Big up au frérot Piffute Merci beaucoup frérot pour le host là C'est une host quelqu'un qui arrive à la fin de son exploit là On était en pleine conversation pour ceux qui viennent d'arriver On parlait de paralysie du sommeil Je sais pas c'est ce genre de truc que vous vivez Je pensais pas que ça allait finir ton lego en anti Comment ça là vous sous-estimez là ? Je vous dis j'ai presque fini là Il manque juste littéralement le toit Perso mon rêve quand j'étais gosse c'était d'avoir une salle Où il y avait que une ville en lego Oh oui oui mais il y a des gars qui ont ça en plus là Des gars un petit peu trop motivés là je t'avoue là Ah parce que je sais pas comment ils font Tu sais des pièces remplies là de lego Je me dis ouais je vous avais fait tout le temps ça là ? Vous étiez chaud ? Ouais non non j'ai peut-être pas la patience là Tu sais c'est vraiment euh Je pense que c'est le seul lego Aussi gros que j'aurais terminé C'est quand même 2500 pièces Il y a aussi Poudlard que j'ai fait en stream évidemment Que j'ai terminé évidemment Il m'a dit avant t'étais pauvre et au chômage Maintenant ça se voit t'es riche je suis content Bah je te répondrai par euh Bah je suis pas encore milliardaire donc je suis pas assez riche Voilà donc si je fais ça comme ça tout va être Oh waouh le toit qui est train de se compléter mes chers Vous allez assister euh La pub de construction lego Faites en live sur Twitch Et qui est la mienne Je fais ça La cheminée qui termine Après on l'enchaîne sur le toit après C'est la fin C'est la fin putain Quand même presque 7h de stream Je vous avais dit qu'en 7h après j'aurais terminé Bon j'ai peut-être une heure de plus à rajouter mais ça va On voit une draft Va jouer tout seul en tant que moi espèce de loser Va payer tes crédits FIFA pour jouer là Je suis en joueur à FIFA 15 Après moi j'aime bien faire l'ancien sur Ultimate Team Parce que moi j'ai vraiment un ancien pour le coup Genre j'ai joué au premier FIFA Ultimate Team qui était en 2009 Et ça coûtait 20 balles pour y jouer En fait moi dès que j'ai vu un concept de carte avec des joueurs FIFA J'ai fait vas-y je paye Vas-y Nick je paye J'ai fait le Yankee là j'ai payé J'ai payé j'ai payé j'ai payé En vrai j'ai zéro regretté parce que c'était trop bien cette époque là Après je vous avoue Ultimate Team là pour moi Ça a perdu de son charme là clairement Et de toute façon c'est pas juste ça C'est trop chiant de jouer à un jeu De cartes Qui tu sais qu'après un an Ça sera ton temps Ça va être un peu perdu tout ce que je veux dire On joue toujours à FIFA Moi j'ai passé J'ai passé cette époque les raids de ma vie Mais j'ai beaucoup joué Quand je pouvais là j'y jouais tellement là Oh my god Le 7 et dernier pack Dès que je vais finir le toit avant Ok 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 Faut que je fasse le toit avant en vrai Ok let's go Bah Moment toit avant mais hey Moment toit avant C'est un moment historique légendaire Vous c'est quel C'est quand vos moments dans votre vie Vous vous sentez vraiment En mode vous foutez pas grand chose Moi c'est récemment Depuis qu'ils ont mis l'option En tout cas je sais pas s'il y avait déjà l'option avant Mais tu sais sur TikTok Quand tu regardes TikTok Et t'as T'as toujours la personne Qui dit Scroller des vidéos c'est facile Mais il vaut mieux que tu te reposes Et que t'arrêtes de faire la grosse merde que t'es là Vous avez pas déjà eu ça vous ? Ah ça c'est vraiment le pire sentiment de la terre entière Quand tu te lèves et que la moitié de la journée est pas assez Ohlala Je pense que c'est le pire feeling En vrai de vrai Ou le pire je pense c'est Les siestes Qui durent un petit peu trop longtemps Et qui étaient pas prévues à la base C'est ce que je veux dire ? Moi tu te dis ouais ça va je mets une alarme Je dors 15 minutes et c'est bon Et en fait moi ça m'est déjà arrivé plein de fois où l'arme sonne Je me rendors et je me réveille genre comme 5 heures plus tard Ma journée elle est gâchée Waouh y'en a qui sont créatifs là Une fois j'ai regardé des meufs twerkies Mon daron était pas content Il m'a envoyé en Albanie où il y a moins 40 ça me change Ben on a pas tous la même vie visiblement là Ok si vous aviez un endroit pour vivre à ville Vous ce serait où ? Est-ce que vous resteriez à l'endroit où vous êtes en ce moment même ? Ou est-ce que vous déménageriez ? Genre là où je donne un biais incluant visa incluant tout là Pas papier rien à faire Juste vous pouvez vivre ailleurs là Et comme je dis j'aime bien découvrir un peu Me balader Et au pire des cas si mon constat est que c'est mieux ici Ben ce sera ça Mais il faut que j'ai des expériences Moi je pense que j'avais à tenter un autre pays Pour genre euh On oublie le concept là de Pas importe là d'argent de visa tout ça Moi ce serait la Suisse Le problème c'est que ça coûte genre Des milliards de dollars pour pouvoir vivre là-bas Genre l'ambiance les gens Les montagnes euh Après c'est peut-être ultra cliché ce que je vais dire Mais De mon petit constat c'était trop bien T'es collé comme ça ok Bon mais il faut l'autre Je vais vous expliquer qu'il manque juste une dernière pièce Qui forcément Va être un trou à bas Et je vais devoir jouer à Ouai Charlie mais version Lego Ok ok Si vous voyez une pièce blanche Qui est supposé soutenir mon toit Et en vrai je pense que je vais m'arrêter là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que j'ai quand même bien complété le truc là C'est sûr qu'évidemment il manque de détails Mais j'ai quand même fait la voiture Et ça c'est non négligeable Je trouve que 7h 7h30 quand même c'est comme un long boulot de En fait t'as un blouson de NASA Parce qu'en fait je suis un grand scientifique Dans mes temps libres en vrai je fais des Legos Et je construis des fusées Pour aller dans l'espace Je me suis endormi sur le live Je me réveille sur Wow t'as vu ça sur la fin C'est trop bien Ok 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 attendez 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 Je vais arrêter la musique Parce que je veux pas Pour rappel c'est une vidéo YouTube mes chers Alors mesdames et messieurs Sachez que maintenant ça fait 7h30 de live Que je fais des Legos Alors je tiens juste à dire que la maison Est techniquement complétée Bon certaines personnes diront que l'intérieur n'est pas complet Ils auront raison Mais c'est parce que forcément moi je pars dans le réalisme Genre quand je construis une maison La maison est pas meublée là On va la meubler éventuellement Mais dans l'idée je suis assez fier Comment vous trouvez notre source 10 de ma construction Si quelqu'un met en dessous d'un 10 Il est banné automatiquement s'il vous plait Donc 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 J'espère sérieusement que vous avez passé un merveilleux moment En fait pour tous ceux qui sont restés Je sais pas comment vous avez fait L'insomnie était présente de regarder un homme construire Une maison des Simpsons dans Lego Mais très très fier Parce que là maintenant Elle va faire partie intégrante De mon décor Claire et nette et tout Je vais lui trouver un espace Faut trouver un espace Où mon chat décidera pas de sauter dessus Et de tout péter Ah oui et aussi on a le nom de code Les fameux fromages de chèvre Pour tous ceux qui sont restés au tout début Leggo pas vous Ohlala quelle construction Je suis assez fier de moi Surtout la voiture Montez moi la voiture là Y'a Homer là qui va cruise dans la city Super live bien chill merci Bah écoutez c'était un live Parce qu'on a pu discuter de plein de choses Et puis moi ça m'a pu Me permettre de revenir De revivre en fait ces nostalgies là Que de construire des maisons Lego En vrai de vrai Là bas Ce truc j'aurais quand même kiffer Le garder scellé ce truc là Mais j'ai promis qu'on allait le faire Et j'ai promis en janvier Et là aujourd'hui on est en juin Mais vous avez vu Promesse tenue Bon allez Bonne soir à vous mes chers Est-ce qu'on peut faire un petit salut militaire Pour compléter ce live s'il vous plait On se dit à bientôt mes chers Pour les soins de vous Et à bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz